bonjour c'est vivien de easycount dans cette série de vidéos nous allons voir comment créer un shop en ligne faire des ventes en ligne et tenir également une comptabilité automatisée de ce shop en ligne dans cette première vidéo nous allons installer un wordpress et tous les plugins nécessaires pour avoir un site en ligne un site de vente en ligne maintenant vous avez créé votre compte chez infomaniaque vous pouvez dans web hosting ici au milieu vous cliquez dessus vous choisissez ensuite le hosting en question vous voulez mettre votre site internet moi j'ai celui là vous allez ici à gauche sous mes sites wordpress et apps et vous installez une application vous installez une application c'est facile c'est la première ici wordpress vous installez ou sur quelle c'est vous voulez sur l'url donc il faut que vous ayez un nom de domaine qui soit rattaché moi j'en ai plusieurs mais vous ça c'est facile vous prenez celui que vous avez besoin le nom du site mais en général c'est la même chose le nom d'utilisateur c'est la même chose vous faites un mot de passe assez long ensuite vous choisissez votre thème moi j'ai utilisé celui là hop et là infomaniaque va créer pour vous de façon automatique votre site assez facile voilà notre application a été créée elle est ici vous pouvez donc vous logger à l'intérieur logger into the app vous utilisez le username et le mot de passe que vous avez créé et vous arrivez dans la partie administrative du du site donc là il ya plein de bonnes vidéos et de documents vous trouvez en ligne pour paramétrer votre wordpress on va mettre des liens des liens sous la vidéo vous trouvez plein de liens de vous trouvez plein de ressources vidéos ou documents vous aider à paramétrer à le wordpress donc on va mettre des liens sous cette vidéo sur ce qu'on trouve vraiment bien et on va pas trop s'attarder là dessus nous mêmes voilà donc maintenant ce qu'il faut faire c'est que pour avoir notre shop en ligne on doit encore ajouter deux plugins le premier qu'on veut rajouter ici ajouter on veut rajouter ou commerce donc on peut chercher ou commerce ou commerce il est là c'est ceci un 3700 étoiles on l'installe maintenant que le plugin a été installé nous pouvons l'activer et donc vous commerce va nous permettre de gérer les ventes de nos produits en ligne voilà on a quelques quelques questions à répondre donc on peut mettre test adresse test nous sommes en suisse suisse à l'inde on va se mettre à berne donc on est à berne numéro 3000 juste pour faire juste pour faire voilà qu'est ce que vous vendez alors on veut prendre électrix vous avez la catégorie et puis comment est ce que vous vendez on va avoir des produits physiques c'est de toute façon plus ou moins la même chose ensuite combien de produits vous allez avoir donc on a un petit groupe non on vend tout le temps sur notre site web donc il nous demande des options etc on continue voilà donc là vous avez le thème le thème c'est quel est le design de votre site donc vous avez plein de différents qui en est différents là il faut choisir celui qui vous plaît le plus on va commencer celui là qui est le celui de base est ce que je veux utiliser ça alors ça je vais choisir non pas besoin là pour la démonstration voilà super donc maintenant ici qu'est ce qu'il nous faut il faut qu'on ajoute un produit pour qu'on ait quelque chose à vendre on va commencer avec un produit physique donc là il faut rentrer vos produits voilà et notamment donc on va mettre un test ici test hop super ensuite quel est le prix 30 francs 45 francs voilà et puis là c'est la photo tout simple catégorie bien faire attention les catégories toujours sélectionner également la catégorie du premier niveau si vous voulez automatiser votre comptabilité et là on va le publier donc là maintenant on a notre produit maintenant il faut encore qu'on rajoute deux plugins le premier plugin c'est le plugin EasyCount ici ajouter nouveau plugin EasyCount EasyCount il est là vous pouvez l'installer vous pouvez l'activer et dans une prochaine vidéo on va vous montrer comment paramétrer le plugin EasyCount pour qu'il marche avec votre site web ou commerce c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501